... Peux-tu nous dire ce qu'est un système alimentaire du milieu pour toi ? Un système alimentaire du milieu, c'est une façon de s'organiser pour réaliser les approvisionnements d'une cuisine centrale. C'est un système alimentaire qui fait intervenir à la fois des circuits longs et des circuits courts, mais qui est basé sur l'interconnaissance, le dialogue entre l'ensemble des acteurs, afin que chacun identifie la façon de fonctionner et les particularités de fonctionnement des uns et des autres. Qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler avec nous dans ce projet de recherche avec les chercheurs, par rapport à cette connaissance des systèmes alimentaires du milieu ? La collaboration avec les chercheurs a eu deux vertus. La première, c'est de nous apporter des angles de vue différents, en collaborant avec des économistes, des sociologues, des logisticiens. On a pu effectivement aborder le système alimentaire de la cuisine, les approvisionnements de la cuisine et les interviews de façon différente, avec effectivement une bonne connaissance de chacun des acteurs du métier de nos collaborateurs. La seconde vertu, ça a été que par la diversité des angles de vue, de l'approche de chacun des acheteurs, on a pu mobiliser évidemment l'ensemble des parties prenantes sur la cuisine. Et concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique de travailler avec nos équipes ? Mettre en place un système alimentaire et l'entretenir sur une cuisine centrale, ça nécessite en fait de faire face à de nombreux changements. Ce que nous a permis le projet Siam, c'est d'identifier l'ensemble des nœuds qui pouvaient exister au sein de nos organisations, de fluidifier, voire de déverrouiller l'ensemble de ces nœuds pour que le système soit davantage résilé. Musique